C'est dans cet écrin de luxe parisien que de fins gourmets se pressent cet après-midi. La raison de leur venue, c'est elle, Mina Métaillé, célèbre chef pâtissière. Est-ce que ça vous a plu ? C'est bon, les achètes sont vides, j'aime bien voir ça. Ses créations sont à la carte du tea time de cet hôtel. Il y a la tarte citron, pâte sucrée, un tout petit fond de crème d'amande, mais juste à peine, c'est vraiment pour avoir le côté un peu plus onctueux. Mais aussi fleurs à la vanille, délicatesse à la châtaigne, tarte au chocolat ou encore cheesecake. C'est délicat, c'est plein de surprises, super. Une pâtisserie accompagnée d'une boisson chaude et d'une part de cake pour 36 euros. Et si vous voulez les goûter, mieux vaut arriver tôt. On a vendu les fleurs et les délicatesse. Ah d'accord, donc celle-ci ? On a tout ce qui reste pour aujourd'hui. Oui, non, et donc ça, elles sont déjà vendues, c'est ça ? Ça, c'est vendu et deux délicatesse sont vendues aussi. Car aujourd'hui, à 17h, certains gâteaux ne sont déjà plus disponibles. Je suis désolée, vous avez sous les yeux, mais malheureusement, vous ne pourrez pas les avoir. Une production limitée que la chef assume entièrement. Il peut y avoir parfois certains un peu déçus, mais bon, on ne veut pas faire de perte. À 35 ans, Nina Métayé est devenue la pâtissière la plus connue de France. Star des réseaux, elle est suivie par près de 300 000 personnes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver en cette période de Noël pour réaliser ensemble des petits sablés que vous pourrez partager en famille. Elle débute sa carrière en boulangerie avant de passer un CAP de pâtisserie. Elle devient commise sous les ordres du chef Yannick Allénaud, puis s'engage aux côtés de Jean-François Piège. Sa popularité ne cesse d'augmenter et en novembre dernier, Nina Métayé est sacrée meilleure chef pâtissière du monde. Une récompense pour cette travailleuse acharnée qui commence ses journées avant même que le soleil soit levé. 5h du matin, à ici les Moulineaux. C'est un peu tôt, mais mes équipes ont commencé déjà bien avant. Il faut que tous les desserts soient partis à 7h30. Alors, dans son laboratoire... Bonjour à tous ! Ses collaborateurs s'activent. Lucie, on a combien de gâteaux à sortir ce matin à peu près ? 750. Il y a un peu de travail. Au menu du jour... Des pavlovas, mangue, passion, fèves de tonka. Là, on a les petits acides du lait. Mais aussi brouquilles, flan et fleurs à la vanille. Comptez environ 8 euros la pâtisserie individuelle. Tous ces gâteaux vont quitter le laboratoire ce matin. Car Nina n'a pas de boutique. Pour les déguster, il vous faut les commander sur internet ou les acheter au stand de certains grands magasins. Un bon moyen pour elles de gérer la production. On n'a pas de perte. Donc les produits qu'on fabrique, ils sont déjà commandés. On est sûr qu'ils seront vendus. Pas de surplus. Alors, dans l'agitation, interdiction de casser ou de faire tomber quoi que ce soit. Je pense qu'on a toutes caissées au moins une fois un petit gâteau et puis on s'en veut et puis on ne recommence pas après. Car l'exigence de la chef est très élevée. C'est toi qui a fait les pavlovas ? Tu vois, là, c'est tout dans le même sens. L'heure-là, il n'en manque pas. En fait, elles sont toutes collées comme ça. C'est comme s'il y avait un coup de vent. Ok. Merci. C'est des petites choses parce qu'on peut faire encore mieux. Une rigueur qu'elle s'est imposée durant toute sa carrière afin d'être reconnue par ses pairs. En tant que femme, il faut, si on veut être prise au sérieux, il faut travailler un peu plus que certains hommes. Mais bon, c'est ce qui nous pousse à être meilleurs aussi. Une aventure très prenante que Nina partage avec son mari Mathieu. Cet après-midi à 13h30 rendez-vous pour préparer un autre événement qui lui a lieu le 4. Ok. C'est lui qui gère l'agenda très chargé de sa femme. Je pense que j'ai toujours travaillé avec Nina. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Donc c'est quoi le début ? Moi, j'ai vraiment arrêté toute activité il y a 4 ans. C'est un bon moyen de la voir surtout parce que je pense que sinon, je ne la verrais pas. Et à quelques jours de Noël, le rythme s'accélère et les rendez-vous s'enchaînent pour la chef. Très bien. Ce lundi après-midi, dans un grand magasin parisien. Bonjour. Bonjour. La chef s'est déplacée pour dédicacer son livre de recettes. À quel moment je le dédicace ? Anthony. Oui. 50 personnes sont venues pour partager un instant avec elle. Je suis très fière et très contente. Et puis, mais vraiment, je pense que c'est un moment d'échange que j'aime vraiment passer avec eux. C'est grâce à chacun d'eux que j'en suis là parce qu'il y a du soutien. Du soutien et de l'admiration. Merci, tu peux être à bientôt alors. Car la plupart des fans présents sont eux-mêmes pâtissiers ou en passent de le devenir. On m'a inspiré beaucoup. C'est gentil. Je suis en train de préparer ces pâtisseries. Bravo. Si je peux participer en tout cas à essayer de leur donner un peu de passion, un peu d'envie de faire ce métier et partager ces bonnes choses avec eux, moi je suis extrêmement fière. Une volonté de transmettre qu'elle illustre avec ce livre, son ouvrage, dans lequel elle dévoile 60 recettes. C'est déjà vendu à plus de 10 000 exemplaires. La pâtisserie, c'est du partage. Elle peut y mettre son âme dans chaque recette. Et c'est grâce à tous ces gens qui partagent que la pâtisserie a évolué aussi ces dernières années. On fait grandir notre métier. Voilà, c'est chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada